C'est une cité antique située sur le territoire de la commune Eponim de Jumila dans la wilaya de citif en Algérie. Le site de Jumila abrite les vestiges de l'Antiquicole, cité romain classé patrimoine mondial par l'Ionesco en 1982. Jumila apporte un témoignage exceptionnel sur une civilisation disparue. C'est l'un des plus bons ensembles de ruines romaines du monde. Jumila offre un exemple éminent d'un type d'ensemble architectural, illustrant une période significative de l'histoire romaine de l'Afrique du Nord. Le quartier chrétien s'ouvre par une porte monumentale qui s'élève à l'extrémité de la rue, qui passe devant les grandes terres. La porte est prolongée par une ruelle bordée de colonnes qui monte de la rue principale vers le sommet de la commune, occupe par le baptistère et deux églises. La période chrétienne a laissé du monument d'un grand intérêt. Deux églises à cryptes toutes pavées de mosaïques et le monument le plus remarquable de l'hypocrite chrétienne. Un baptistère, il est couvert d'une copole. Au centre, le cuve baptismale du Sourmantida daïs son pierre, porte pas qu'à la commune. Deux inscriptions permettent de placer avec précision la dédicace des grandes terres, construit par la Respublica Cuicultanorum. En 183, début 184, à une date inconnue, un grand roumaniement amputa le bâtiment de toute sa partie méridionale. Les terres sont longés au sud par une ruelle qui élicie par des constructions nouvellement implantées à cet endroit. Une fontaine a été érigée en 295 à l'angle sud-est de l'édifice. Construit selon un plan symétrique, ces terres nous couvrant environ 3000 mètres, peuvent être placés à l'articulation des bains de moyen et de grande dimension. Elle présente aujourd'hui l'aspect d'une terrasse de ce découvre un admirable panorama des ruines et des montagnes environnantes. En dehors de la ville primitive, en bordure de la grande rue, une fontaine conique située à mi-distance de la place des sévères et des grandes terres. Elle occupe le centre d'un bassin circulaire. L'eau était amenée par une conduite logée dans une signée verticale que l'on peut distinguer à l'arrière de la fontaine. L'eau y est tombée en cascade. Le nouveau forum dite place des sévères est une vaste 6 planètes en ponte, aménagée à la fin du 2ème et au début du 3ème siècle. Elle est dominée à l'ouest par l'arc de triomphe, dédit à l'empereur Caracalla et à ses parents. L'inscription dédicatoire est restée à sa place, surmontée des trois des empires qui portaient les statues de Caracalla, septime sévère de Julien. De part et d'autre de l'arc, petit temple dans le pérenne a pu servir de tréboune aux orangues. Le temple de la famille Septimienne Au sud, le temple Septimien domine de très haut le néveu de la place des sévères. Ses murs intacts, ses robustes colonnes corinthiennes se dressent au-dessus d'une terrasse bordée par d'autres colonnes. On l'aumente par un escalier. Les statues du Septim Sévère et de Julien Domena, dont quelques fragments ont été retrouvées, trônées autrefois dans le sanctuaire. Elle fut consacrée en 229. Quelques années plus tard arrivait à l'Empire. Un Africain Septim Sévère. Son règne et ceux des princes de sa famille correspondent à la période la plus brillante de développement de l'Afrique romaine. L'activité de notre Septimien humide se manifesta par une série de constructions nouvelles. Entre la période si lointaine de la civilisation capsienne et la fondation de Jumila dont le nom est Ithiquicon, On ignore totalement ce qui se passe. Ce n'est que ce rein de Nerva, en 96-98 de notre ère, que furent créées les premières villes-sitifices qu'ils collent Jumila. Et peut-être d'autres petites agglomérations, Jumila fut surtout une colonie de vitéron, colonie appelée Nervienne, ce qui prouve bien sa fondation par l'Empère Nerva. Mais vers le milieu du IIe siècle apparurent des personnes venues de Certa, Constantine et de Carthage. Construites tout d'abord à l'intérieur d'une enceinte polygonale. Elle comporte des rues tracées avec régularité. Au centre de la ville se trouve le Forum, le Capitole, la Basilique Judiciaire et le Marché. disposait sur un éperon rocheux dans la vallée. Elle dispose d'une évitante défense. Puis très vite, la ville déborda de sa première enceinte et ne cessa de transformer. La place dite des Sévères fut un des plus importants ouvrages. Avec l'arc de Caracalla et une fontaine qui fut élevée pour la restauration d'adduction d'eau dans la ville. C'est là toute la composition d'une véritable ville romaine. Mais n'est-elle pas aussi africaine. Il est implanté selon un urbanisme sommet régulier. Il s'est adapté au terrain. Ce qui est assez original par rapport aux villes de Rome. Ces habitants n'étaient pas vraiment des romains. Il a été fondé par des éléments de l'armée. Et ces éléments venaient de toutes les régions du monde. Méditerranée, d'Europe, d'Asie et d'Afrique. Bien que les noms de ces habitants aient été presque tout romanisés. La promenade dans les ruines de Jumila est longue. Les fertiles ont découvertes. Il est facile d'imaginer la voie de ces habitants. Leurs occupations, leurs distractions. Leurs marchés sont ouvertes et comportent encore les étals des marchands. On peut entrer dans les maisons et en avoir leurs pièces communes ou chambres particulières. Il s'est passé dans les années 4 et des habitants. Il s'est passé dans les détails, ce qui est un moment de démarque. Il s'est passé dans les pays. Il s'est passé dans les années 4. Il s'est passé dans les années 4. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le mieux conservé est celui de Dumila, où le service du monument historique a commencé des feuilles qu'il conviendrait de poursuivre. Selon l'usage, il est établé sur une ponte qui a été aménagée pour l'établissement des Grandins. L'hémicycle regarde le nord-est. Ce théâtre mesure 62 mètres dans sa plus grande largeur. Il ne paraît pas avoir pu contenir plus de 3500 spectateurs. De part, ses dimensions, elle est semblable à celui de Corian, Chypre. Au-dessus de l'orchestre, une première zone de Grandin. En pierre de taille comprend 9 francs. Un palier, la six parts de la zone supérieure qui en compte 15. Ses grandes et mesures 0,4 mètres de haut et 0,60 mètres de large. La plupart des théâtres romains présentent une galeriale partie supérieure. Il n'en est-il pas un siège du Milan ? Le mur de culture n'a que 2 mètres de hauteur. Il est décoré d'une base monurée et d'une corniche. Cet escalier est trop avant de l'orchestre. A ce mur qui est percé de petites bailles d'accès. Deux autres. La question simple qui se pose alors est de savoir pourquoi ces ruines ? Comment cette civilisation a disparu ? Coïcule rasta sous l'autorité romaine jusqu'en 533 au concile de la fin du 5e siècle. Avait été invité l'évêque de Cuicol et cette présence montre que la ville reconnaît cette autorité. Les soldats byzantins étaient déjà arrivés pour en prendre possession. Cette date de 533 est la dernière que l'on connaisse de l'histoire de Cuicol. Il est certain que la vie ne s'est pas arrêtée d'un jour à l'autre. Dans la ville, à les habitants, désistèrent le lieu qui fut l'ici à sa mort lente.